Même pour une fille, qu'un garçon soit ton ami et qu'il reste au stade d'amis sans vouloir autre chose, ce sont des raretés. C'est pourquoi il ne faut pas faire entrer dans le cercle d'amis facilement le genre opposé. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Après avoir suivi la prédication où papa nous parlait de se faire des amis, je me suis retrouvé avec plusieurs bons amis à Lubaki Bongo Té, qui ont toute l'intention que je les épouse. Je n'avais pas dit ça. Il faut bien écouter mes prédications. Alors que moi, je cherche encore Dieu pour la conversion des âmes. Dois-je rompre de ses amitiés ou bien je risque de perdre l'opportunité d'épouser ma femme? Surtout si elle est parmi ses sœurs, sans que je m'en rende compte. Acclamant ses frères anonymes. Alors, j'aimerais préciser une chose. Est-ce que l'amitié entre hommes et femmes est possible? Qui est oui? Lévez la main. Qui est non? J'allais ajouter pourquoi. Mais c'est comme c'est moi qui ai le micro, je t'en réponds. D'abord, quand je disais qu'il faut chercher des amis, vous allez voir que dans les exemples que j'ai donnés, c'était des hommes. Amen. C'était des hommes à qui Dieu m'a convaincu de chercher, leur demander de devenir mes amis. Dieu ne m'a pas dit de chercher une amie femme. Parce que si je dois chercher une amie femme, elle doit d'abord être l'amie de ma femme avant d'être mon amie. Ou vraiment, elle doit être très spirituelle. Pour que ça ne déraille pas. Alors, tout d'abord, en ordre général. Quand on est un homme, facilement, on a des amis hommes et facilement, on a des amis femmes. Un homme avoir des amis femmes, c'est rare. Et une femme avoir des amis hommes, c'est rare. Surtout dans le mariage. Mais il y en a, ça arrive. Si une femme est mon amie, dans le mariage, elle sera d'abord l'amie de ma femme. Alors, voici. Pour vous qui êtes célibataire, parce que c'est la question d'un célibataire. Lorsque tu es célibataire et que tu as des amis. Quand on dit amis, c'est un niveau. Ce n'est pas connaissance, ce n'est pas relation. L'ami entre dans ta intimité. Alors, déjà, le fait que tu aies beaucoup d'amis qui entrent dans ton intimité, ce n'est pas trop bien. C'est pourquoi même il y a ce problème. Maintenant, tu es dans l'embarras du choix. Lorsque tu es prêt à te marier envers le sexe opposé, c'est mieux d'avoir des camarades, des connaissances. Et de n'avoir que très, très peu d'amis que tu observes avec l'intention du mariage. Ou, s'il n'y a pas l'intention du mariage, ce sont des personnes qui, malgré qu'elles ont un genre différent au tien, manifestent une maturité et un niveau spirituel qui fera que vous n'allez pas dérailler dans vos relations. Ça, c'est très délicat à trouver. Mais certains les trouvent. Certains, je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas, certains les trouvent. où vraiment, la sœur peut naître tout sur toi, mais elle n'a pas une attirance physique envers toi. Elle n'a pas de mauvaises, pas toujours de mauvaises intentions, mais elle ne pense pas au mariage avec toi. Et j'ai vu, j'ai vu dernièrement d'ailleurs, une fille qui est vraiment l'amie d'un frère, qui s'est battue pour son mariage, qui a contribué pour son mariage, qui était là. Elle n'est pas de sa famille, elle n'est pas sa sœur. Et j'ai vu vraiment que c'était son amie. Mais ce frère-là n'a pas beaucoup de relations pareilles avec les femmes, parce que la plupart quand ils s'approchent de lui, c'est pour le mariage, mais elle, elle est différente. Ce sont des personnes très rares. Même pour une fille, qu'un garçon soit ton amie, et qu'il reste au stade d'amis sans vouloir autre chose, ce sont des rares. C'est pourquoi il ne faut pas faire entrer dans le cercle d'amis facilement, les gens opposés. Amen. Alors, pour ta question, quand je disais aux gens de chercher des amis, vraiment mon intention c'était que les garçons, les garçons, les filles aillent vers les filles. Et de deux. Maintenant, étant donné qu'il y en a beaucoup autour de toi, si tu as l'âge déjà de te marier, et tu as la maturité pour te marier, les moyens financiers pour te marier, tu dois élaguer. S'il y en a quatre, tu enlèves trois, tu te concentres sur une. Sinon, on va croire que tu n'es pas sérieux, et tu es avec plusieurs filles au même moment, et là, ça va salir ta réputation. Ok? Acclamons le Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.